Bonjour, bonjour, je suis super contente de vous retrouver et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je vous remercie beaucoup du fond du cœur, de tous les pouces et les abonnements que vous me faites. Ça me fait vraiment plaisir. Nous voici donc rendus début mai avec le soleil et la douceur du temps. Et, chose importante, Jupiter qui s'apprête à faire une incursion en poisson dès le 14 mai jusqu'au 28 juillet. C'est très important. Pourquoi ? Quand Jupiter transite un signe, c'est pour une durée d'un an, ce qu'il fera dès le 30 décembre prochain. Alors préparez-vous, mettez de l'ordre dans vos pensées, vous avez deux mois et demi pour y réfléchir. Jupiter est surnommé le grand bénéfique, c'est une planète au tempérament très expansif, en bien comme en mal, d'où d'ailleurs la nécessité de garder l'équilibre. Il met en relation la personne avec la société par sa capacité de participation. Il est sociable, jovial, il a un peu tendance à se montrer conservateur, car il aime l'ordre social et la justice. Il favorise les idéaux philosophiques ou spirituels, la volonté de construire ensemble. Et en poisson, ces tendances vont se renforcer, car ils ont tous deux le sens du collectif. Le poisson, il est plein d'idéalisme, mais il aime prendre son temps, ce qui n'est pas tout à fait la nature de Jupiter. C'est peut-être un peu le petit hic. Ça risque donc de secouer. Il va falloir improviser, ne pas se sentir bousculé en laissant place à la colère. Même si nous sommes déconcertés par l'évolution de la situation, nous devrons rester confiants. Oui, nous allons devoir regarder l'avenir autrement, faire preuve d'inventivité, mais en positif. Nous ne devons pas oublier que Jupiter, c'est le grand bénéfique. Il apporte la chance pour évoluer. A nous de savoir en saisir et d'y croire. C'est le plus important. Pour réussir, il faut y croire. Cela étant dit, je vais donc comme d'habitude vous présenter la carte au Mansi pour le mois de mai. A savoir la météo générale par décade pour le mois et la guidance relationnelle. Je dis bien relationnelle, car comme d'habitude je vous le dis, tout tirage général, je ne vous connais pas individuellement, donc ça va s'exprimer sur plusieurs terrains. Elle peut donc parler différemment à beaucoup d'entre vous. Ça peut être les affaires, les amitiés ou les amours. Le relationnel vous donnera des détails sur ce qui va se passer dans la décade. N'oubliez pas que rien n'est écrit à l'avance. Ce sont vos choix qui font la différence. Alors comme je dis souvent, prévoyez votre parapluie au cas où. Et avancez l'esprit tranquille et positif. Surtout positif. Pour tous ceux qui me découvrent, sachez que je ne sais pas à l'avance pour qui je tire les cartes. Ce sont mes guides qui décident et transmettent d'éventuels messages. Alors j'espère que ce tirage va vous aider, vous remonter le moral, vous soutenir et vous encourager à avancer. Alors allons-y ! Donc voici le tableau pour le tirage de chaque signe. Je vous l'explique et après je passerai à l'interprétation. Donc nous avons un conseil de Ganesh, comme d'habitude, pour vous aider à voir clair dans la situation, pour vous faire penser à des choses auxquelles vous ne penseriez pas. Le mois de mai par décade, donc du 1er au 10, du 10 au 20, du 20 au 30. Donc un tirage relationnel, je dis bien relationnel parce que c'est un tirage général. Donc il y en a certains où vous vous y retrouverez au niveau amoureux, d'autres vous verrez apparaître une histoire d'affaires ou bien des relations amicales ou familiales. Donc là c'est chacun qui doit trouver à quoi ça correspond. C'est un tirage général. Et puis un conseil des portes de l'intuition qui bien souvent confirme le contenu du jeu et donc vous rassure sur éventuellement la décision à prendre ou la conduite à suivre. Après c'est à vous de voir quelle est la décision à prendre selon le contexte dans lequel vous êtes. D'accord ? Donc nous allons passer à l'interprétation, comme vous le voyez. J'ai un invité. Surprise, nous allons savoir qui c'est. Alors, les balances, ce n'est pas une surprise, vous êtes les derniers. Donc voilà, je vous souhaite la bienvenue. Nous allons donc faire votre tirage pour le mois de mai 2021. Et je vais commencer avec Ganesh. Quels sont les conseils de Ganesh ? Vision positive. Écoutez les balances. Ganesh vous demande de positiver, de regarder les choses sous leur bon côté. Donc je dirais que quelque part c'est du lâcher prise. Arrêtez de vous lamenter, de vous accrocher sur le négatif, de ne focaliser que le négatif. Remarquez seulement le positif. Là, ça va devenir nécessaire, surtout dans la situation où nous sommes actuellement. Il faut positiver. D'accord ? Dites-vous qu'après la tempête, il y a toujours le soleil. Ça tourne, c'est sans fin. Et on vous conseille une pratique spirituelle. Donc, je vais vous lire un petit peu. J'avais mis ça quelque part. La spiritualité, ce que c'est. Je voudrais que vous compreniez que c'est, je ne parle pas de religion, je parle de spiritualité. Une personne spirituelle, c'est être en harmonie avec soi-même et tout ce qui nous entoure, nature, être vivant. Aborder la vie plus sereinement et optimisme, avoir la foi. Accepter la société et l'influencer en douceur dans leur respect. Être un guide dans les actes et les pensées de tous les jours sans forcer. Aider à trouver du sens à la vie. Avoir des relations vraies et sincères. Donc là, on vous demande d'ouvrir votre cœur. On vous demande d'entrer en contact avec l'autre. D'entrer en contact avec la vie. Et pour se faire d'être positif, d'être constructif, d'avoir la foi en l'avenir. D'accord ? Alors, nous allons le voir la première des 4 de mai. Effectivement, je comprends pourquoi on vous dit ça. Vous me sortez le 9 d'épée. Comme vous pouvez le constater, le 9 d'épée, elle est terrassée par son mental. Elle est terrassée par ses angoisses. Elle est terrassée par ses craintes, ses peurs. Et donc, effectivement, on vous demande d'être positif. On vous demande d'être spirituel. C'est-à-dire d'accepter l'idée que les choses vont s'améliorer. Que de toute façon, il y a des hauts, il y a des bas. C'est pour nous aider à évoluer. Mais que vous devez avoir la foi en l'avenir. Le 4 d'attamé. Le 4 d'attamé, sachant que c'est sur une dizaine de jours, vous êtes fatigué. Et là, c'est la campagne, c'est le repos. Vous devez prendre le temps de réfléchir, de penser. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez prendre le temps de vous détendre. Parce que vous n'en pouvez plus, vous êtes fatigué. Ce qui va vous apporter la joie, ça va vous faire du bien. Et c'est pour ça qu'il faut la vision positive. Plus vous positivez, plus vous attirez des choses positives. Et peut-être même l'amour. Et pourquoi pas, après tout, pour certaines balances. Donc voilà, positivez, vous êtes fatigué. Vous êtes à bout, vous devez vous reposer. Et vous devez regarder les choses sur leur bon côté. Prendre le temps de vivre, vous faire plaisir. Vous n'êtes pas obligé d'aller faire la fête. Mais vous prenez dans les champs, regardez des films comiques, des films gays, des comédies musicales qui chantent. Ça vous remontra le moral. Ça vous remontra le moral et en même temps, ça vous transmettra une énergie de gaieté. C'est une idée que je vous donne. Alors, du 10 au 20, vous avez le 9 de bâton. Et rebonote, on est fatigué, on n'en peut plus. Les actions sont épuisantes. Le roi d'Atamé. Il y a une affaire officielle qui va se manifester. Le 9 de bâton, c'est l'action. Ça veut dire qu'on en a beaucoup sur le dos et que, voilà, on commence à buffer. Et là, il y a une décision officielle. Donc, vous allez avoir une nouvelle officielle. Donc, soit, je ne sais pas, on va peut-être vous proposer un contrat de travail alors que vous êtes épuisé, que ce n'était peut-être pas le moment, je ne sais pas. Vous avez le miroir magnétique. Le miroir magnétique, il vous permet de voir les choses du bon côté. Le miroir magnétique, il va être le reflet de vous-même. Donc, si vous positivez, vous attirerez le positif. D'accord ? Et la paix. Ce n'est pas un mauvais jeu, les balances. Vous êtes peut-être fatigué, épuisé par la situation. Vous avez du mal à faire face, mais vous avez quand même du beau. Donc, c'est vraiment votre moral là qu'il faut remonter. Ah ben voilà, à la fin du mois, valet de coupe. Une nouvelle, une nouvelle agréable, une nouvelle plaisante, peut-être même une nouvelle d'un amoureux. Le 7 d'Atamé. Le 7 d'Atamé, on est prudent. On est confiant en ce qu'on fait. On ramène ce qu'on doit ramener. Vous voyez, il ramène ses petits lapins pour la cuisine. Il est content, il est fier de lui. Mais en même temps, on reste prudent. On surveille ses arrières. La trahison ou la peur d'un changement. D'accord ? Donc, il y a quelque chose qui va s'annoncer. C'est là. C'est le roi d'Atamé. On verra avec l'astrologie plus tard sur quoi ça va toucher. Mais bon, il y a quelque chose qui va s'annoncer. Vous êtes fatigué. Vous avez du mal à y faire face. Vous avez du mal. Ben voilà, ça fait un truc de plus et ça vous épuise. Mais vous devez avoir confiance. Vous devez positiver. Arrêtez d'avoir peur parce que ça, ça va vous faire perdre votre énergie. C'est très mauvais. D'accord ? Et préparez-vous au changement. On va aller voir ce que tirage sentimental, ce qu'on a. Reine d'épée. Reine d'épée, c'est vous. C'est une énergie qui va décider, qui va trancher, qui va nettoyer le terrain. Ça, c'est bien. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Donc, vous allez trancher. Vous allez nettoyer le terrain. Mais essayez de ne pas en faire trop non plus. Trouvez un bon équilibre. Restez positif et trouvez un bon équilibre dans votre action. Quelles sont vos intentions ? Le 3 de denier. Parfait ! Vous êtes sur le point de construire quelque chose. Ça touche le travail, l'argent. Vous êtes en train de mettre au point, en place, quelque chose que vous voulez pérenniser. C'est bien. Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Lâchez prise. Positivez. Donc, vous êtes en train de mettre quelque chose en place. Laissez faire. Laissez-lui suivre son chemin. Vous allez voir, vous serez guidé. Alors, pour celui qui est en face de vous, c'est une personne qui est as de denier. Donc, une nouvelle. Une nouvelle concrète. Une nouvelle constructive. Un contrat de travail. De l'argent. C'est une nouvelle. Vous apprenez quelque chose. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Il a une bonne nouvelle concrète à apporter et en même temps, il doit prendre confiance en lui. Il doit apprendre à s'aimer, à s'accepter tel qu'il est. Quelles sont ses intentions ? Waouh ! Le magicien. C'est beau le magicien. C'est un projet. C'est un potentiel. C'est un début de quelque chose. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Il a un potentiel. Il a un projet. Il a une idée. Mais il va avoir besoin d'aide. Donc quelque part, il va avoir besoin de votre aide. Il va avoir besoin d'être soutenu. Parce qu'il a une idée, il a un projet, mais il n'a pas confiance en lui. Et donc là, on lui dit, laissez vos amis vous aider. Laissez vous donner confiance. Vous avez les moyens d'y arriver. Quelles sont les difficultés de la situation ? A. Le 2 de coupe. Une histoire d'amour. Apparemment, l'histoire d'amour est difficile. Elle est compliquée. Il semblerait qu'au niveau de l'entente, il y ait des petits désaccords. Et je comprends pourquoi. Vous me sortez les facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voix spirituelle. Donc, c'est possible que ce soit un problème religieux ou racial. Mais moi, je le généralise en disant tout simplement que c'est un problème de désaccord dans les opinions, dans les idées, dans la conception du projet. Dans la conception de voir les choses. Ça va être la difficulté du relationnel. C'est que vous ne voyez pas les choses sous le même côté, le même angle. Qu'est-ce qui va faciliter la situation ? Le 8 de coupe. Vous allez regarder les choses autrement. Vous allez partir dans une autre direction. Vous allez changer d'avis. Vous en avez assez, vous voulez autre chose. Espiéglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. On vous dit de lâcher prise. On vous dit d'être plus léger dans vos conceptions, dans vos idées. De reprendre les choses par le bon côté de la lorgnette, si je puis dire. Donc, d'avoir une vision positive et de rester spirituel. C'est-à-dire ouvert. Ouvert à l'évolution. Ouvert à quelque chose d'inattendu. Ouvert à quelque chose qu'on ne peut expliquer. C'est pas mal. À la fin du mois. La roue de fortune. Vous voyez le changement ? La roue de fortune, le changement. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, si c'est un tirage sentimental, je dirais qu'il y a un changement au niveau de vos relations. Ça ne va pas être facile. Vous allez devoir vous mettre d'accord. Amoindrir vos difficultés. Peut-être même communiquer. Les expliquer. Ce serait une bonne idée. Si c'est professionnel, vous allez avoir quelque chose. Soit un contrat, un changement de travail. Mais il y a quelque chose qui se met en place. Avec l'astrologie, on aura plus de détails. Que nous disent les portes de l'intuition ? La réponse. Écoutez votre cœur. Regardez en vous. Et alors, tout s'éclaire. Vision positive. Spiritualité. Vous aurez la réponse. Parce que la réponse est au fond de vous. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Spiritualité. Il faut vraiment que vous ayez la foi en l'avenir. Il faut que vous croyez aux choses. Vous avez une envie de quelque chose ? Eh bien, croyez-y. Faites-vous confiance et allez-y. Ça ne veut pas dire qu'il faut foncer tête baissée n'importe comment, n'importe où. Surveillez vos arrières quand même. Mais, allez-y. Vous avez trop peur dans vos idées. Je vais mettre une carte de Gaïa. Pour avoir un petit peu une précision sur le côté psychologique, émotionnel de la situation. C'est un bon jeu, les balances. Vous êtes dans l'inquiétude. Et cette inquiétude va vous faire des problèmes si vous ne cherchez pas à la fuir. Donc, il va falloir regarder les choses autrement. Les changements arrivent. Vous ne devez pas être inquiet. Ça se passera bien. Et vous serez surpris après de la facilité avec laquelle ça va se passer. Et une petite dernière ici. Voilà. Alors. Pour vous, Gaïa. Sagesse, savoir, compréhension spirituelle. C'est super. Laissez une chance à votre relation. Spiritualité. Vous ouvrez votre cœur, les enfants. C'est bien. Vous êtes sur le point de prendre des décisions qui vont vous permettre de stabiliser la situation. Vos intentions. Ça, c'est ce que vous voulez. Vous voulez l'équilibre. Vous voulez une situation claire, simple. Vos intentions claires de lune. Voyage, romance et potentialité. Vous êtes sur le point de vouloir vous lancer dans quelque chose. Vous avez des projets. Vous y croyez. Ça va avec l'arène d'épée. Pour l'autre. L'océan d'amour éternel. Guérison, créativité, fertilité. Écoutez, il a une bonne nouvelle financière. Il n'a pas très confiance en lui, mais créativité, fertilité, océan d'amour éternel. Je dirais qu'il est confiant. Il y croit. Il le veut. Ses intentions. Arbre de vie. Fertilité, créativité, destinée, magie. Waouh ! Il a tout pour y arriver. Il a tout pour réussir. Écoutez, c'est... C'est un beau jeu, hein, au niveau émotionnel et tout. C'est beau, c'est beau. Alors, dans les difficultés, harmonie, confiance en soi, productivité, pouvoir. C'est ça, hein. Vous avez un manque de confiance en vous. Et c'est ça qui va être une difficulté à vaincre au mois de mai. Soit il y a quelque chose qui va se présenter. Vous allez devoir discuter affaires ou amours. Mais bon, vous allez être en contact avec quelqu'un. Vous allez être en échange. Et vous avez un manque de confiance en vous. Vous devez trouver votre harmonie. Pour que ça fonctionne, vous devez croire en vous. Regardez, facilité. Et ça... Ah, ben alors, ça se confirme. Parce que vous voyez ici, je vous ai dit le 8 de coupe. On largue les amarres. On veut voir autre chose. On veut vivre autre chose. D'accord ? Et en même temps, on veut faire preuve d'espérance. L'espièglerie. L'espièglerie va favoriser la situation. Regarder les choses autrement va favoriser la situation. Eh bien, vous me sortez quoi ? Libération. Rompre un attachement néfaste. Changer d'avis. Et l'attachement néfaste, il peut être lié à une personne. D'où peut-être ses difficultés de compréhension, etc. Mais il peut être lié à vous-même. C'est-à-dire que rompre un attachement néfaste, vous rompez un attachement vis-à-vis de vos craintes, vis-à-vis de vos angoisses, vis-à-vis de votre passé. D'accord ? La fin de l'hiver. Régénération. Renaissance. Issue positive. Il y a un changement. C'est certainement lui. Issue positive. Les balances, vous avez un super jeu. Il faut vous positiviez à tout prix. Vous soyez plus spirituel, plus dans la foi, dans l'attraction de la loi divine. Parce que ça va bien se finir. Vous avez un super jeu. Donc, ne gâchez pas tout. En ayant des craintes inutiles, en vous morfondant dans votre coin, en imaginant tout et n'importe quoi, laissez les choses se mettre en place. De toute façon, du 10 au 20, il y a quelque chose d'officiel qui va s'annoncer. Selon comment vous allez le réceptionner, ça aura une répercussion sur vous. Ça, c'est évident. Mais vous devez positiver, vous devez y croire. Que nous disent nos petits anges gardiens ? Encouragement. Ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Même si tu ne vois pas toujours d'effet positif de ton amour sur les autres, sois confiant. Vous voyez ? Positivité, spiritualité, confiance. Car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour. Et cet amour génère encore plus d'amour. Aie confiance en toi et continue à donner de l'amour. Vous devez continuer à vous faire confiance. Votre projet, votre situation va s'améliorer et elle s'améliorera d'autant plus fort que vous y croirez. Plus vous croirez à votre projet, plus vous vous ferez confiance, plus vous serez positif et vous vous ouvrirez à ce que vous voulez, à ce que vous croyez et plus ça se réalisera. Vous savez, c'est un peu comme l'égrigore. Vous envoyez une pensée dans l'au-delà, dans la galaxie et cette pensée, elle fera boomerang. Elle reviendra. Parce qu'en face, nos disparus, ils sont là, ils nous écoutent. et votre guide, il est là pour vous aider, pour vous tendre les moyens d'y arriver. Donc, si vous y croyez et si vous demandez de l'aide, vous la recevrez. Je peux vous le garantir. Nous allons faire l'astrologie. Voyons voir quels sont les territoires de votre vie qui sont touchés par cette peur. Inutile d'ailleurs, parce que je vous préviens tout de suite, la peur n'évite pas le danger. Donc, arrêtez de vous rendre malade avec ça. Donnez-vous des chances de gagner. Alors, Mercure et Vénus étaient en taureau. Alors, ascendant, balance, voilà. En taureau, c'était la maison de la transformation, la maison des changements, la maison des peurs, la maison, non pas des peurs, je dis une bêtise, la maison des ruptures. C'est aussi la maison des allocations familiales, des allocations chômage, de l'administration. C'est tout ça. Des successions aussi. Mercure et Vénus vont passer le 5 et le 15 mai en gémeaux. Alors, en gémeaux, c'est la maison neuf, les affaires officielles, les affaires financières, les affaires juridiques. Or, vous m'avez sorti un juriste. D'accord ? Il faut savoir que Mercure, c'est le processus mental, c'est la communication, les écrits, les contrats, les échanges. Il gouverne la maison neuf, là où il se trouve, donc il va être puissant. Il gouverne les affaires officielles, il gouverne aussi les grands voyages, les grands déplacements. Il gouverne, bah oui, les affaires juridiques, les affaires commerciales, les affaires financières, etc. Mais il gouverne également la maison douze. La maison douze, c'est la maison des prises de conscience. C'est la maison des choses qui évoluent de façon secrète. C'est aussi la maison des organismes de soins, de maisons de retraite, d'hôpitaux, etc. Donc, il est possible, pourquoi pas, que vous ayez un contrat de travail qui vous soit proposé pour travailler dans ce domaine. Pourquoi pas ? Après, vous pouvez aussi avoir une activité plus ou moins cachée, plus ou moins discrète que vous avez envie de partager, de mettre au goût du jour, de créer sous forme d'auto-entreprise. Pourquoi pas aussi ? C'est une déclaration officielle. Vénus, elle gouverne le taureau, donc la maison des changements. Donc là, elle est vraiment active, c'est-à-dire que tous vos changements, toutes vos transformations vont avoir un rapport avec les affaires officielles et juridiques et financières. Et Vénus gouverne également l'ascendant, c'est-à-dire que c'est vous, vos décisions, votre façon de penser, votre comportement qui va intervenir sur votre communication et qui va permettre à votre transformation, à vos changements d'opérer. Mars, l'action. Mars, c'est le gouverneur du bélier. Il gouverne donc vos contrats, vos relations avec les autres. Mars est en cancer, c'est-à-dire qu'actuellement il se trouve dans votre carrière. Donc il y a bien une action qui va se mettre en place en rapport avec votre travail, votre carrière. Cette action ne sera pas facile à mettre en place parce que Mars est une planète de feu et le cancer c'est un signe d'eau. Mettez du feu dans l'eau, soit l'eau boue, soit le feu s'éteint. Donc il va falloir que vous trouviez un équilibre pour que cette action soit favorable à votre carrière. D'accord ? Ça pourrait être un travail à domicile parce que le cancer souvent aime travailler à domicile. Et pour ça, je vous rappelle la vision positive, les encouragements et la pratique spirituelle. c'est-à-dire que vous devez trouver un équilibre yin-yang dans votre façon d'être, dans votre façon de penser, dans votre façon d'agir pour que Mars puisse s'exprimer. Et Mars, étant dans un signe d'eau comme le cancer, il s'exprimera beaucoup plus avec l'intuitivité, avec le ressenti qu'avec une action brutale. Vous avez Jupiter. Jupiter et Saturne sont jusqu'au 15 mai en verso, c'est-à-dire dans la maison des enfants, de la créativité personnelle si vous voulez créer une entreprise, si vous êtes artiste et aussi dans la maison des jeux, des spéculations et des amours. Il faut savoir que Jupiter va quitter le verso pour entrer en poisson le 15 mai, c'est-à-dire dans la maison des obligations, du travail de tous les jours et aussi de la santé. Jupiter va y rejoindre Neptune. Neptune en poisson, il est puissant, il est fort, il fait appel à toutes les qualités du poisson qui est l'empathie, la compassion, la compréhension, l'intuition, le feeling. En même temps, le poisson, c'est aussi un signe qui aime bien se laisser vivre, prendre le temps de vivre, il aime vivre. D'accord ? Et Jupiter va en, je dirais, amplifier ce côté-là. Il ne faut pas oublier que Jupiter, il gouverne notre maison de trois, notre maison de la communication, des échanges, des déplacements, des petits contrats. Donc, je verrais bien pour certaines balances, un travail qui fait appel à l'empathie et à la compassion, donc peut-être les maisons de soins. Et certaines personnes créent une entreprise, créent une activité de dons aux autres, de compréhension, peut-être, pourquoi pas, dans la parapsychologie. Saturne, qui est en verso, donc dans votre maison des enfants, de l'amour, de la créativité, il gouverne votre foyer, il gouverne votre domicile. Donc, là encore, il est fort probable que vos obligations concernant vos enfants à la maison, vos obligations concernant tout ce qui se passe dans votre foyer, vous demandent d'être tenace, de vous accrocher, d'accord, parce que vous êtes en train de construire quelque chose de solide, de concret, de bien ancré. Alors, après, on a Uranus. C'est une planète qui signifie le changement, les mouvements inattendus, les transformations auxquelles on ne s'attend pas. Elle est en taureau. En taureau, c'est la maison des changements, c'est la maison des investissements, c'est la maison des affaires juridiques, des divorces, des ruptures, des séparations, des pertes. Et elle gouverne la maison 5. La maison 5, c'est la maison, comme je vous disais, de la créativité, des amours ou des enfants. Donc, il est probable qu'il y ait des changements en ce moment qui interviennent dans votre vie, des changements importants, profonds, et qui concernent votre famille, vos enfants, qui concernent peut-être votre créativité artistique, votre besoin de créer quelque chose, pourquoi pas une auto-entreprise. Et là, il y a des événements inattendus concernant tout ça. Là, ça ressort. Alors, la maison 5, c'est aussi les amours. Je dis ça parce qu'ici, vous m'avez quand même sorti harmonie, les facteurs, donc les dissensions dans les idées et le 2 de couple dans les difficultés. Donc, quand on a le couple dans les difficultés, qu'on a des dissensions dans les difficultés et qu'on a un manque d'harmonie dans les difficultés, on peut penser qu'il peut y avoir une rupture dans la vie de couple. C'est une possibilité. Bien que je serai assez surprise, peut-être que vous vous sentirez mieux quand vous aurez réglé une histoire de couple. Vous avez Pluton. Pluton, il est dans le foyer lui aussi. Il est en Capricorne. Alors, Pluton, c'est quoi ? C'est le changement. Si Uranus représente la roue de la fortune que vous avez à la fin du mois de mai, le changement inattendu, d'accord, Pluton, c'est le changement en changement de direction. C'est-à-dire que Pluton, il vous demande de faire du ménage, de balayer certaines valeurs, de balayer certaines situations qui n'ont plus lieu d'être. Pluton, il vous demande d'oublier le passé, de ne plus regarder le passé, mais de vous ancrer dans le présent et de regarder l'avenir. Si vous ne faites pas ça, Pluton ne vous fera pas de cadeaux parce que Pluton, c'est une planète, c'est un bulldozer, d'accord ? Donc, si vous sentez qu'il y a des événements dans votre vie que vous devez changer en rapport avec l'argent, en rapport, parce qu'il ne faut pas oublier que Pluton est quand même gouverne le scorpion, c'est-à-dire la maison 2, l'argent que vous possédez, mais aussi les moyens dont vous disposez. Si vous ne faites pas un changement de ce côté-là, si vous ne modifiez pas votre comportement à ce niveau-là ou si vous ne changez pas vos projets à ce niveau-là, Pluton vous y forcera. Donc, restez prudents, mettez les changements en place, ayez confiance parce que ça va bien se passer, ayez beaucoup de souhaits, n'ayez pas peur, mais prenez le temps de faire les choses. Vous avez un gros changement en place, c'est inévitable, ils mettent en balance votre foyer, votre communication et votre carrière. Donc, il y en a certains qui vont avoir un contrat, qui vont obtenir un contrat de travail, il y en a d'autres qui vont peut-être travailler à domicile, signer un contrat pour travailler à domicile ou créer une activité à domicile. Et puis, pour certains, eh bien, écoutez, il y a une histoire d'amour qui touche à sa fin parce qu'il y avait peut-être trop de difficultés et vous décidez de voir les choses autrement. C'est une possibilité. D'accord, les balances ? Donc, je pense que si vous voulez y arriver, il va falloir d'abord que vous soyez positif et vous y arriverez. Je vous rappelle que vous avez la roue de fortune à la fin du mois. Donc, vous avez tout pour y arriver. Ok ? On vous encourage, on vous soutient, vous devez avoir une vision positive des événements, quelles que soient les difficultés. Allez, les balances. C'est facile pour personne, mais vous, vous avez quand même le miroir magnétique avec vous. Accrochez-vous, vous avez tout pour vous. Allez, bon mois de mai. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada